Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va simplement essayer d'améliorer l'arc en arc de feu, donc pour ça va falloir aller vers l'église, donc je suppose que c'est une église hein, un petit clocher voilà, on tire sur le mur là, une fois qu'on a tiré sur le mur, c'est très simple on attend un petit peu, il y a une flèche, enfin des morceaux de flèche qui tombent, enfin qui tombent, qui sont au sol, on appuie sur X ou carré suivant la console pour les récupérer, après une fois qu'on a fait ça, on descend à la fusée, on attend qu'elle s'active, que le protocole s'active, je sais pas comment on s'appelle, enfin bon on s'en fout, après une fois que c'est fini, on sort vite dehors, et là on tire bien comme il faut juste au dessus de la pierre, et boum ça la pète, bien sûr en chargeant, vous êtes pas obligé mais je pense que vaut mieux, parce que sinon c'est un peu compliqué à viser, voilà donc une fois que vous avez fait ça, vous avez cassé la pierre, vous allez au niveau d'un propulseur, donc celui que vous voulez, ça n'a pas d'importance, moi je vous conseille celui-là par exemple, pour faire celui-là c'est le plus simple, voilà donc je vous le montre deux fois histoire de bien vous le montrer, voilà comment on peut faire avec celui-là, donc hop, voilà on se met bien comme ça, et en fait il faut tirer vraiment au dernier moment quoi, vraiment juste avant d'atterrir quoi, voilà donc du coup une fois que c'est fait, vous faites un deuxième cercle, donc moi personnellement je vais faire encore avec ce propulseur, et je vais faire le cercle qui est juste au milieu en fait, donc hop, je vise bien comme ça, hop, et là je tire, boum, et ça le touche, donc bon après moi ça reste la meilleure façon pour moi, après voilà, chacun son truc, à force de le refaire vous y arriverez nous en mieux, vous verrez, voilà donc là le troisième cercle, donc moi personnellement je viens ici, je me mets bien comme il faut sur le bord, donc c'est assez compliqué celui-là à faire, donc voilà, donc j'essaye de bien le mettre, et là hop, on saute, et là hop, on tire, boum, voilà donc vous voyez un propulseur là-haut, qui vous fait atterrir au niveau de la fusée, vous pouvez aussi avec celui-là, c'est peut-être un peu plus simple, mais après voilà, il faut vraiment que vous essayiez différentes techniques, et puis après ça va à vous d'arriver à trouver, voilà, moi j'essaye de vous donner les bons trucs, et puis après vous faites comme vous pouvez, voilà donc une fois que vous avez fini ça, vous allez sur les cercles, bah une fois que vous avez fini un cercle, vous pouvez aller dessus, pour essayer de le nourrir en tuant des zombies, voilà, donc il faut rester dessus, enfin il faut être dessus pour que ça fonctionne, si vous êtes à côté et que vous tuez un zombie qui est dedans, non ça fonctionnera pas, il faut être dessus, vous pouvez vous éloigner si jamais il y a trop de zombies, et puis revenir plus tard, il n'y a pas de soucis aussi, voilà, donc une fois que vous avez fini de nourrir les cercles, on va dire, vous activez au niveau du clocher, ce truc là, je ne sais pas comment ça s'appelle, en appuyant sur X ou carré, après suivant votre signe, et bien vous allez voir, vous allez regarder les cheminées, donc il y en a 3 en tout, vous allez regarder les cheminées, et la cheminée qui correspond à votre signe, ça sera la bonne, donc bah en l'occurrence les 2 premières c'est pas les bonnes, et donc du coup moi c'est la 3ème, donc celle là, vous voyez le signe, il correspond, voilà donc on va faire celle là, pour ça il faut aller sur le cercle qui est illuminé, donc pour l'instant celui-là il est éteint, donc c'est pas celui-là, on va voir un 2ème cercle, donc malheureusement, et bien c'est pas celui-là, et donc du coup ça va être notre 3ème cercle, qui est juste là, voilà donc, à partir de là, il faut tuer un zombie dans le cercle, avec l'arc, je précise bien avec l'arc, parce que si tu le fais avec une autre arme, ça ne fonctionne pas, enfin du moins quand j'ai essayé, ça ne va pas fonctionner, voilà donc du coup ce qu'on fait, on vise bien comme il faut comme moi, on ne charge pas à fond non plus, et on tire, et du coup voilà, donc vous réessayez plusieurs fois s'il faut, et en fait vous avez 3 essais en tout, sur le même truc, vous avez 3 essais, donc vous pouvez le transporter à 3 endroits différents maximum, voilà donc moi je l'ai fait en 2 fois, donc c'était assez simple, voilà donc pour celui-là, vous pouvez faire ma technique à moi, après ce qu'on fait dès qu'on a terminé ça, on active cette boule rouge qui est au milieu de la map à peu près, alors des fois là, du mal à s'activer, donc n'hésitez pas à faire le tour, ou même carrément à revenir plus tard, si jamais vraiment, voilà, vous balader et revenir plus tard, enfin bon voilà, donc une fois que ça c'est fait, on doit faire une autre étape, mais avant de faire cette autre étape, d'abord on récupère la flèche, mais avant je vais vous montrer les autres cercles, ça peut être pratique quand même, je ne me suis pas fait chier à faire ça pour rien, autant vous les montrer, voilà, donc là on n'est pas obligé d'activer l'arc en plein, enfin on n'est pas obligé de faire comme moi, vous pouvez très bien viser plus bas, et vraiment charger votre arc à fond, tant que ça touche le mur, il n'y a pas de soucis, ça le fera tomber au sol, et puis voilà, donc ça rend la chose assez simple, voilà, donc hop, là, nickel, on est à un deuxième coup, et là le petit troisième coup, donc le dernier, dernière chance pour y arriver, je pense que c'est assez simple ici, voilà, donc celui-là est plutôt simple à faire, voilà, donc là, le troisième signe, donc qui est le sort de croix, je ne sais pas quoi, donc qui correspond à ce cercle-là, voilà, donc ce qu'on fait, enfin ce que je fais moi, je guise bien comme ça, je charge à fond, poum, je tire sur le véhicule, alors là par contre, j'ai eu beaucoup de zombies derrière moi, du coup j'ai dû un peu me précipiter, donc voilà, vous tirez à peu près là-haut, vous tirez comme vous pouvez, vous tirez sur le mur, ça le fait tomber par terre, et normalement, ça arrive plutôt bien à, bah ça se met plutôt bien quoi, normalement, normalement c'est plutôt simple à faire, voilà, après c'est vrai que plus on le fait, plus on y arrive, ça paraît normal, enfin bon, voilà, donc une fois qu'on a fini ces trois cercles, vous mettez votre flèche au niveau du tombeau, donc qui correspond à votre arc, bien entendu, donc voilà, vous la remplissez d'âme de zombies, donc en tuant des zombies devant, une fois que vous l'avez remplie d'âme, je ne sais pas quoi, vous l'avez nourrie là, et bien vous mettez votre arc, ça va l'améliorer, et du coup vous récupérez, et là vous avez votre arc de feu, et ça, ça fait plaisir, voilà, donc bon, c'est le premier arc que j'ai fait, mais vu que je voulais faire tous les cercles, j'ai réessayé, 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 ah c'était chiant, c'était chiant, à chaque fois je tombais sur le même signe et tout, mais j'ai fini par y arriver, donc du coup je peux enfin vous présenter ce putain d'arc de feu de merde, voilà, bon pas grand chose certes, mais je tenais à le faire quand même, voilà, histoire que ça serve à quelque chose quand même, donc moi je vous dis une prochaine vidéo, ciao, en espérant que ça vous aura aidé, en espérant que ça aura été complet, et puis voilà, donc moi, bah je vous dis, je vous dis ciao, allez ciao tout le monde, ciao, et n'oubliez pas, restez cool ! Sous-titres par Jérémy Diaz